Bonjour! Comment allez-vous? On va d'abord vous souhaiter une bonne année. Une bonne année avec de la joie, de la santé et du bonheur. La paix. Et puis beaucoup, beaucoup de nouveaux tableaux pour vous. Des belles couleurs de la peinture. Des bons moments de peinture. C'est la première vidéo de l'année. Question-réponse? De l'année 2024. Et on va revenir tranquillement un petit peu plus souvent. On va essayer. On a été pas mal occupés avec les fêtes et les tournages. La grande famille. Une chance que moi j'ai 95 ans et toutes une autre voie. Ben oui, c'est tout. Ça c'est les enfants, on ne compte pas les petits-enfants. Non, non, non. On est rendu à combien? 18, 19, 20? Ben non, ben non. 11 petits-enfants. Ah bon. Non, 12, on a la douzaine. 12 petits-enfants, oui c'est ça. 12 petits-enfants. Non, 12. 12? Oui, ça suffit. 13, c'est une belle chance. On va le renvoyer. Dans la vidéo aujourd'hui, alors on va répondre à 13 questions. Une chance qu'on n'ait pas vendredi. 13 questions. J'ai préparé du matériel parce que les questions rapportent à beaucoup de matériel aussi. Et puis, oui, alors si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je mets le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir le nouveau e-book. Nouveau e-book palette parfaite sur les couleurs. On parle beaucoup de mélange de couleurs. On a des exemples de couleurs, mais aussi l'utilisation de la couleur en peinture de manière générale. Très intéressant. Et alors, vous voyez, pas mal de matériel parce que les questions, on va répondre et vous montrer les choses puisque les questions portent sur pas mal de matériel, beaucoup sur les pinceaux, sur les couleurs, sur le tableau aussi. Oui, surtout ça, j'avais eu une vidéo avec ça. Le pinceau et l'éventail, c'est un éventail. Est-ce que ça fait du vent? Non, plus fort, encore. Ça ne fait pas du vent, hein? Non, pas assez. Alors, pourquoi ils appellent ça l'éventail? Non, tu sais, il y a des épouvantails aussi. Oui, c'est un pinceau et l'épouvantail, oui. Avez-vous vu, on a remis nos beaux chandails toutes peints, là, en pleine couleur. Ben oui, j'ai fait des tâches. Ben oui. Tu t'es trompée de tableau, tu me peins. Et voilà, ben oui, j'ai fait un abstrait. Oui, c'est ça. Il faut qu'il n'aime pas l'abstrait, là. Mais il y en a beaucoup. Mais ça, j'aime pas. Je crois que j'aime pas. C'est pas fort, c'est pas ton fort. J'aime pas trop en peindre, disons. Ben moi, je n'avais fait un, je pense que ça rappelle, puis j'ai trouvé ça dur. Ah oui. Franchement, là, j'ai trouvé, j'ai dit. Ah oui, le grand qu'on a fait sur la table, oui. Oui, oui, pour... C'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau qu'on a, que j'avais fait, là. Et c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous raconter de beau? Ben oui, comment vous avez passé votre première année, notre première année, premier jour 2024? Eh oui. Hein? J'entends? C'est à nous. Ah oui, il y en a qui ont dit, on a trop bu, puis on a trop mangé. Oh là, trop mangé, oui, ça je sais c'est quoi. Oui, hein? Oui, oh là là, oui, il faut que je fasse un peu de diète. Je voudrais dire quelque chose, merci beaucoup, beaucoup pour les commentaires que vous donnez dans notre chaîne YouTube pour l'année, on a eu beaucoup, beaucoup de bonnes années et tout ça. Oui. Mais il y en a qui, parce qu'on avait parlé du webinaire en France qu'on va faire les stages. Ah oui, les stages. Il y en a qui demandent des questions là, il ne faut pas. Oui, non, mais disons que des questions côté administratif, tout ça, posez-les par e-mail, envoyez-nous des e-mails. C'est mieux. Mais sur YouTube, c'est uniquement des questions sur la peinture auxquelles on peut répondre en ligne, en vidéo, comme ça. Oui, parce que sur YouTube, c'est Delphine qui répond à toutes les questions, donc elle n'est pas au courant du tout. C'est ça, nous on est plus au courant pour vous dire ce qui arrive avec les stages, mais ça se remplit quand même, ça s'en vient bien. Oui, oui, oui. Bon, c'est pris d'avance, parce qu'on sait qu'en France, vous mettez vos dates pour les vacances. Oui. Puis on s'est pris d'avance pour ça. C'est ça, on a envoyé déjà un premier envoi par e-mail, juste un, on en fera d'autres d'ici cet été. Là, ne vous inquiétez pas, il s'est passé le Boxing Day de la fin d'année, on aura un spécial pour la Saint-Valentin. Je ris, parce que je savais qu'elle serait venue. Ah oui, Maya s'en vient. Donc, on vous écrit, si vous êtes inscrit sur nos listes d'envoi, vous allez recevoir nos e-mails. Si vous n'êtes pas inscrit, commandez le e-book et puis vous allez rentrer sur nos listes d'envoi, vous allez recevoir nos e-mails. Allez, on y va, on répond aux questions parce que là, ça commence à faire long, ça fait une demi-heure qu'on parle. Ben non, ils sont contents, coudons, ils sont contents de nous voir, coudons, ça c'est une expression qui est croisée. Oui, ils sont contents de nous voir. Là, il y a Maya, je vais essayer de l'apprendre. Ah non, elle est partie. Maya. Non, ça va. Ok, on va commencer avec Evelyne. Bonjour Evelyne. On parle de ce que... La question... Oui, ce qu'on ne vous dit pas sur l'utilisation du pinceau éventail. Ce sont des questions sur la vidéo où j'avais fait ce tableau au pinceau éventail. Elle dit que ce paysage est de toute beauté, René. Ben oui, il n'est quand même pas vilain. Et j'aimerais que vous y indiquiez les couleurs utilisées. Est-ce qu'il y a trop demandé? Oui, c'est trop demandé. Non. Non, ok. Jamais trop demandé. Je les ai marqués pour... Oui, il y a le blanc de titane, le jaune primaire, le magenta, l'ombre brûlée, le bleu phtalo, nuance de vert, l'outre-mer, le poupre... Ah ben là, diox... J'arrête de faire ça sur l'autre. Poupre ou dioxazine, c'est le violet finalement. Ah oui? Dioxazine, oui, c'est violet. Pourquoi il dit ça, dioxazine? Ben, c'est le nom du pigment. Ah oui? Oui, c'est ça. C'est comme phtalo, on dit phtalo, mais c'est phtalocianine normalement. Bleu phtalocianine, nuance de vert. Hé, j'ai moins de misère que la dernière fois. Phtalo. Voilà, ça c'est les couleurs de la palette que j'ai utilisée pour faire ce tableau. Oui, il est vraiment beau. Oui, puis ici, je ne sais pas, mais oui, je touche là. Il y a un peu de texture légèrement. De texture, oui, oui, vraiment beau. J'en ai mis épais. J'en ai mis épais. Hé, tu me regardes en disant épais? J'en ai mis épais. Ok, on continue avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Elle dit bonsoir Renée, mais c'est le soir là. Je viens de voir votre très bête démonstration, magnifique coucher de soleil. C'est ça ça? Oui, c'est celui-là, oui, oui. Ok. J'ai juste une question. Oui. Quel est le numéro du pinceau et quelle est la dimension du tableau? Alors, j'ai tout fait avec ce pinceau-là. Alors, ça, c'est un pinceau. Je vous le montre ici, voilà, à la caméra en gros plan. C'est un pinceau, donc, en soie de porc, langue de chat, bien sûr, c'est éventail. Mais vous voyez, le numéro, c'est un numéro 6, mais la marque, c'est Curie's. Curie's, alors, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est tellement petit et puis c'est la même couleur que le manche. Curie's, c'est un magasin au Canada, à Toronto. Donc, vous savez, c'est pour ça que j'ai sorti la règle, d'une marque à l'autre. Alors, ça, c'est le numéro 6, je vais voir s'il y en a un autre ici, ne bougez pas. Voilà, bon. On va prendre n'importe lequel, on va prendre celui-là. Ah, voilà, tiens, bon exemple. Ça, c'est le numéro 6 aussi, vous voyez. Ah, mon Dieu, il est plus gros. Et voilà, le numéro 6 en soie de porc est plus petit que le numéro 6. Il est où? Il est là, il est là, la caméra. Voilà, vous voyez, deux numéros 6, voilà. Voilà, donc celui que j'ai utilisé exactement, il mesure, alors la largeur de la touffe ici, c'est 3 centimètres, à peu près, 3 centimètres et demi, vous voyez. Et la longueur des poils, c'est 3 centimètres. C'est quand même assez grave, il y en a un des plus gros, hein. Donc, ça fait un pouce, un quart et un pouce à peu près. C'est bizarre, je pensais qu'un pouce, c'était 2 centimètres et demi, bon, à peu près. Mais voilà, vous voyez, donc c'est vraiment, les numéros, ça ne veut rien dire. Ça vous donne une idée pour les dimensions, comme ça, de l'avoir. Mais selon la marque, vous allez avoir un pinceau qui fait, je prends ces deux-là qui sont à peu près identiques. Voilà, c'est ça, ça c'est un numéro 1. Ça, c'est un 1 rond en soie de porc. Puis ça, c'est un double zéro. Oui, c'est ça, double zéro, vous voyez, dans une autre marque en synthétique. Donc, les numéros, c'est spécifique dans la même gamme, de la même marque, du même fabricant. Pour les comparer, les pinceaux l'un à l'autre, ça n'a pas une relation avec vraiment une mesure. Moi, j'en ai un gros pinceau éventail. Oui, oui, on en a des gros. Non, non, plus gros que ça. Plus gros que ça, oui. Oui, oui, mon balai. Ah oui, je peux peindre les murs, faire des beaux dégradés. OK, on continue avec François. Non, il manquait la dimension du tableau. Oh, je disais. La dimension du tableau, voilà, donc c'est... 9 pouces par 12. 12 pouces par 9 pouces, donc à peu près 23 par 30 centimètres. Voilà. OK, je pense qu'elle va le faire si vous le faites. Je suis sûre que vous allez réussir. Oui, oui, oui. Ah bien, là, on continue avec François. Bonjour. François. Question de débutant. Oui. Débutant, vous êtes toujours la bienvenue. Il dit, comment faire des traits très fins en peinture à l'huile pour donner du détail? Il lui dit, mission impossible. Alors, c'est sûr que très fin, le mieux, c'est d'utiliser le pinceau ligneur, traînard, comment on appelle ça en anglais, liner brush, traînard, ligneur ou traceur. Petit pinceau très mince comme ça, très, très fin. Je vais essayer de le montrer, voilà, comme ça. C'est très fin, vous voyez. Et l'épaule sont longues. Et bien sûr, vous utilisez une peinture très liquide. Tu aurais dû mettre de l'eau puis de le remplir. Et là, quand c'est très liquide, vous allez pouvoir faire des lignes très, très minces. Mais, 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 on risque de faire aussi un petit peu des zigzags avec ça. C'est un peu plus difficile. Vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, un couteau. Prendre la lame du couteau puis faire des petites lignes fines avec la lame du couteau si vous voulez que ce soit très droit. Voilà. Sinon, il y a des pinceaux plats et droits aussi. Je ne pense pas en avoir. Oui, tiens. Avec un pinceau plat et droit, vous allez pouvoir aussi faire des petites lignes comme ça en reprenant comme ceci, là, voilà. Toujours en ne mettant pas trop de peinture. Oui, ben là. Parce que si vous mettez trop, c'est sûr, ça va déborder, non? Ça va être épais, hein? Encore une fois. Maya, il est là, il nous regarde, hein? Et Maya? Ben oui. OK, mais c'est impossible. Vous allez voir que si vous le faites, ça va être possible pour vous. Oui, 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 c'est possible. OK, on continue avec Alex. Bonjour, Alex. Bonjour, Alex. Et le pinceau d'Ague. Et le pinceau d'Ague. Vous voulez savoir c'est quoi? Et le pinceau d'Ague, alors? Ben, le pinceau d'Ague, c'est un pinceau, je n'en ai pas, je ne peux pas vous en montrer, je n'en ai pas. C'est plutôt pour l'aquarelle. C'est un pinceau qui a une forme comme un sabre, un petit peu. Il y en a des petits, des très grands, des très, très longs aussi. Et on peut faire, effectivement, énormément de choses avec. Mais moi, j'ai vu ça, surtout pour l'aquarelle. Je ne pense pas en avoir vu, utilisé. On pourrait prendre une photo et la montrer. On va vous mettre une photo à l'écran. Alors, honnêtement, je vous dirais, on voit l'utilisation du pinceau d'Ague sur des vidéos sur YouTube ou autre, des gens qui font de l'aquarelle, effectivement. Oui, mais pour faire des lignes très minces, faire des branches, des choses fines. Mais moi, je n'en utilise pas, pas en peinture à l'huile ni en acrylique, en tout cas. Je ne sais pas si vous allez voir. Moi, non, on ne peut pas. Ah, ben oui. Oui, c'est ça. On le mettra, là. Oui. On me le montre à l'écran. Ben oui. OK, on continue avec, c'est dur à dire, user. User CG4WW1VJ4T. Bonjour. Mais bonjour. Alors. Il voudrait savoir, il voudrait voir le tableau avec les galets. C'est de ça qu'on parle? Probablement. Les galets, ben c'est ça. Le tableau, je vous le montrerai à l'écran aussi de plus près. C'est dans une des vidéos YouTube où je vous montre comment on fait des galets, une plage de galets avec une éponge. Je me rappelle ça. Il y en a beaucoup, quand tu as commencé à faire ça à l'atelier, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Oui, bon. Ils ont trouvé ça utile. Il y a eu d'autres cours aussi dans la formation où on utilise l'éponge pour faire des galets. Mais on ne fait pas tous les galets à l'éponge. On en reprend quelques-uns au pinceau quand même pour donner l'illusion. Vous savez, c'est ça la peinture. On ne fait pas tout en détail parce qu'on ne s'en sortirait pas. Ça prendrait 20 ans pour faire chaque petit galet au pinceau. Le truc, c'est que la personne qui regarde le tableau, son cerveau va continuer le travail finalement. C'est-à-dire que vous faites quelque chose de flou, comme il est galé ici dans l'arrière-plan. C'est très, très flou. On ne sait pas que c'est dégalé. Si on montre juste un morceau du tableau comme ça, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais parce que j'en fais quelques-uns plus près en bas, en avant, avec le pinceau où je les détaille plus, les gens qui regardent le tableau vont dire « Ah oui, ce sont dégalés. » Et donc le cerveau fait la suite et dit « Ah ben si ça s'est dégalé, ça veut dire que là-bas aussi. » Et donc on voit des galés partout. Et on ne les voit pas vraiment, c'est notre cerveau qui les invente et qui les fabrique. Donc c'est ça la suggestion qu'on utilise beaucoup en peinture, énormément, même quand on fait des champs, des bouquets de fleurs même. On ne fait pas toutes les fleurs détaillées, on fait juste les premières en avant, puis derrière, on devine que c'est des fleurs aussi. On continue avec Pissarro. Bonjour Pissarro. Il demande ou elle demande « Quelle est la différence entre la peinture camailleux et le monochrome ? » Alors, la peinture monochrome, c'est, je vais prendre un cercle chromatique ici. Si on fait un tableau avec des couleurs qui sont très proches les unes des autres sur le cercle chromatique, du jaune au rouge en passant par les oranges, c'est monochrome. Mais si je veux faire un camailleux, c'est une seule couleur, je prends le jaune, je fais tout le tableau en jaune, c'est un camailleux. Parce qu'il n'y a pas d'autres couleurs. Je peux faire un tableau tout avec du bleu phtalo au complet, plus foncé, plus pâle, donc on va générer des ombres et des lumières. On va pouvoir faire un effet un petit peu tridimensionnel, comme on l'aurait fait en noir et blanc. Et souvent, le camailleux, on va le faire plutôt en brun, avec de la terre d'ombre brûlée, par exemple, vous pouvez faire un tableau complet. C'est un camailleux. Parce que je n'ai pas pris de la terre d'ombre brûlée plus du bleu, ou de la terre d'ombre brûlée plus de la sienne brûlée, ou de la terre d'ombre brûlée plus du noir ou du blanc. Non, non, c'est une seule couleur. On prend ça, c'est un camailleux. On s'en sert beaucoup, des camailleux, pour faire des fonds, on va dire, par exemple, des détrempes en monochrome, donc pas en monochrome, en camailleux, avant de venir mettre la couleur une fois que c'est sec après. Je le fais, je l'ai montré, par exemple, dans la formation, quand j'ai fait le tableau réaliste en cinq étapes, où c'est une personne âgée asiatique. Je fais mon camailleux au début, c'est-à-dire que j'applique de la terre d'ombre brûlée sur tout le tableau, une couche unie, et avant que ça sèche, avec un chiffon, je retire la peinture pour faire apparaître les pâles, et je remets avec le pinceau de la terre d'ombre brûlée plus pure et plus épaisse pour faire les foncés. Et je me retrouve avec comme trois tons, très pâles, moyens et très foncés, et je fais tout le tableau comme ça, on laisse sécher, puis après on revient dessus avec les couleurs et puis les détails. Donc c'est ça le camailleux. Très bien expliqué. Voilà. Maïa, là, depuis un tout, elle se promène puis elle prend des affaires, il faut faire attention qu'elle ne mange pas quelque chose. OK, on continue avec Jazz. Bonjour Jazz. Jazz, OK. Il dit « Salut, tu fais une vidéo. » Merci beaucoup. Il dit « Tu conseilles quoi comme gouache en noir, extra fine, en tube gros ou un autre ? » Un gouache, tu n'avais pas ta gouache. Un gouache noir, extra fine, gros ou autre ? La gouache, ça dépend de ce qu'on utilise. Si on veut faire de la gouache des grands tableaux abstraits, on va prendre des gros conditionnements, mais ça ne sera peut-être pas de l'extra fine. Moi honnêtement, j'ai sorti mes gouaches ici justement par rapport à cette question. Je n'ai pas de gouache extra fine. C'est quoi une gouache extra fine ? C'est une peinture extra fine, c'est parce qu'il y a plus de pigments, il y a moins de liants et le pigment, il est vraiment moulu très très fin. Donc, c'est une peinture qui coûte plus cher parce qu'il y a moins de liants, plus de pigments. Mais je ne sais pas si ça existe en extra fine, la gouache. Moi, j'ai toujours utilisé de la gouache studio scolaire ou autre. Comme ici, par exemple, j'ai des tubes de la boîte, c'est Lucas. Voilà, ça c'est de la gouache. Voilà la grosseur des tubes à peu près. Vous voyez, c'est quand même... C'est du petit. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'on n'en utilise pas tant que ça, la gouache. Non. Mais au niveau de la meilleure gouache que j'utilise, j'ai suivi un petit peu des artistes américains, c'est la gouache Caran d'Ache. Voilà, ce sont des pastilles. Oui. Voilà. Et là, c'est des gouaches qui sont vraiment très très bien, très colorées, très vives. Mais ça reste quand même... C'est fabriqué en Suisse, tiens. Voilà. Caran d'Ache, c'est fabriqué en Suisse. Ça reste quand même une gouache... Les professionnels utilisent ça, les artistes peintres américains, entre autres. Vous voyez, c'est marqué Genève dessus. Mais est-ce qu'il existe de l'extra fine ? Je ne sais pas. S'il y en a parmi vous qui l'ont utilisé, qui la connaissent, allez-y, dites-nous-le. Je me suis même acheté de la gouache, je n'ai pas encore utilisé. Gouache acrylique. Je n'ai pas encore utilisé ça, de la gouache acrylique, vous voyez. J'ai mes couleurs ici. J'ai de quoi faire un petit tableau. La gouache, ce n'est jamais trop cher. Non, non, non. J'ai de quoi faire mes tableaux, de quoi travailler. Voilà, j'ai mon blanc et mes... Je ne suis pas habitué, la caméra, elle tourne en vert là-bas. Quand c'est à gauche, c'est à droite. Quand c'est à droite, c'est à gauche. Bon. C'est alors Liquitex que je vais utiliser bientôt. Mais vous voyez, ce n'est pas marqué extra fine ou fine. Il n'y a rien d'écrit là-dessus. C'est marqué acrylique gouache professionnel. Professionnel, vous voyez. Il n'y a pas marqué fine ou extra fine, qui est une dénomination pour la peinture à l'huile ou acrylique. Alors, informez-moi. Dites-moi si vous connaissez de la gouache fine ou extra fine. Mais alors, au niveau de... Est-ce qu'on prend un grand ou un petit tube ? Ça dépend de ce que vous ne voulez pas. Oui, c'est sûr que... Quel tableau ? Quel genre de tableau ? Ça se consomme assez vite. Mais moi, la gouache, je fais des petits tableaux. Je ne fais pas des grands. Non. D'ailleurs, ça sèche tellement vite. Je ne sais pas si ça serait agréable à travailler des grands formats. Il y a Maïa. Vous ne la voyez pas, là. Elle est toute comme ça. Je vais prendre une photo. Oh, oui. Je vais vous mettre la photo, là. Maïa. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme ça, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Elle pèse, on l'a faisée dernièrement, elle pèse 6 livres et 6,6. Ça veut dire à peu près 2,5 kilos. 3, plus, 3 kilos. 3 kilos. Ah oui. Oui, un peu plus de 3 kilos. Oui. Mais parfait. OK. Elle est lourde. C'est son poêle. C'est vrai. Il y a beaucoup de poêle. Oui. C'est son poêle. Il est tellement fourni ici, on dirait une fourrure. C'est son poêle. Son poêle. Elle est poêle. On continue avec Véronique. Bonjour, Véronique. J'ai une question concernant les peintures en grande quantité. Une fois ouvertes, les peintures peuvent se conserver combien de temps ? J'en ai ici, là. Celle-là, regardez. Je vous le montre ici. Regardez comme elle est encore fraîche. Elle est bonne. Ça, c'est de l'acrylique bon marché, étude. Ça fait... C'est sûr, ça fait plusieurs années que j'ai acheté ce pot. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Combien de temps on peut la garder ? Tant qu'elle n'est pas trop sèche. C'est sûr que les pots comme ça, le problème, c'est qu'il y a de l'air qui rentre dedans. Dans un tube, il n'y a pas d'air qui rentre. Alors, si vous achetez des gros tubes, moi, je pense que tant que vous ne la faites pas gelée dehors, en bas de zéro degré, il n'y a aucun problème. Vous pouvez la garder très longtemps. Dans des boîtes comme ça, dans des pots où il y a de l'air, peut-être que ça va durer un peu moins, je ne sais pas, plusieurs années. C'est sûr, c'est plusieurs années, il n'y a pas de problème. Hé, j'ai pu la chercher. Ah, là, voilà. Regardez. Hein ? Oh, quel monstre. Non, elle est trop belle. En tout cas, elle est douce. Je la peigne toujours. Faire la poussière sur les étagères, là, tout ça, c'est impeccable. Qu'est-ce qu'il y a de se faire, hein ? Regardez. C'est mon bébé. Ah, je fais pleine poêle, par exemple. OK, on continue avec la vidéo de 5 erreurs à éviter pour enfin peindre la neige. Te rappelles-tu ? Oui, 5 erreurs à éviter pour peindre la neige comme il faut. OK, oui. Oui, c'est Samia. Bien, bonjour, Samia. Bonjour, Samia. Excusez-moi, il est prête de maillot. OK, elle a une question. En plus générale, concernant l'utilisation du bleu. Oui. Vous utilisez plutôt et le plus souvent dans votre palette du bleu phtalo dans vos mélanges. Oui. Pratiquant le pastel sec, avec lequel il y a moins à avoir peu de mélange, je me demande toujours si c'est mieux d'utiliser un bleu plus outre-mer, donc plus violacé, ou plutôt un verre d'outre, donc phtalo, ou bien turquoise pour obtenir des lointains. As-tu un avis pour cela ou un conseil? Je vais essayer de reprendre la question. Pratiquant le pastel sec, moi je peigne en peinture, mais là on parle du pastel sec. Oui. Avec lequel de bleu, donc il y a moins, voire peu de mélange, moins de mélange, voire peu de mélange. C'est sûr qu'en pastel, on mélange moins aussi. Si c'est mieux d'utiliser plus le bleu outre-mer, qui est plus violacé, ou le bleu verdâtre, le phtalo, ou le turquoise pour les lointains, vous savez, c'est en fonction de nos besoins, c'est certain que si on veut avoir des bleus plus verdâtre, effectivement, le turquoise est un bleu très verdâtre, et pâle. Le bleu phtalo, il est très foncé, si on l'utilise pur le bleu phtalo, mais en pastel, vous avez des différents temps, vous avez du plus foncé, du moyen, du plus pâle, vous pouvez choisir aussi la valeur, dans une couleur, c'est ça qui est bien aussi au pastel. Et en pastel, on va moins mélanger. Donc, si vous trouvez que le bleu phtalo, il est trop verdâtre, et si vous trouvez que le violacé, le outre-mer est trop violacé, vous pouvez aller sur d'autres bleus, comme le bleu cobalt, le bleu de Prusse aussi, vous allez avoir des bleus qui sont peut-être un petit peu moins, le Prusse, il sera un peu moins verdâtre que le phtalo. J'ai dit quoi ? Le cobalt, il est entre les deux, entre le phtalo et l'outre-mer. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire un mélange. Prenez un cobalt, vous l'avez le milieu là. Entre les deux ? Oui. Il y avait le bleu de Prusse, j'en avais un autre en tête, je ne me souviens plus, en tout cas, il y a tellement de couleurs, surtout en pastel sec, vous avez même des noms de couleurs, qui ne sont pas des noms de pigments. Donc, vous avez énormément de choix. OK, on continue, bien là, c'est à les 5 erreurs, on dit 7 erreurs. À ne pas faire une peinture acrylique, d'une manière générale, oui. Oui, OK, on continue avec Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour Élodie. À nos deux questions. Oui. Elle dit, elle n'a pas compris comment tu fais pour ne pas qu'on voit les coups de pinceau. Tu sais, quand tu fais tes coups de pinceau, oui, si vous ne mettez pas d'eau avec l'acrylique. Non, bien, si je mets de l'eau avec l'acrylique, ce n'est pas ça qui va empêcher de voir les coups de pinceau. Je mets de l'eau avec la peinture acrylique, surtout lorsque je fais un fond, et là, les coups de pinceau, ils apparaissent. Si on veut vraiment cacher les coups de pinceau, il faut avoir assez de peinture sur le pinceau. Il faut essayer de peindre toujours dans le frais, ne pas attendre que ça sèche, ne pas revenir pendant que ça sèche. On peut ralentir un peu le temps de séchage avec du médium acrylique, normal, le médium comme ça. Tiens, j'en ai ici. Voilà. Voilà le médium acrylique. Vous mettez ça, et ça va vous rendre la peinture un petit peu plus fluide, un peu plus liquide, sans mettre de l'eau. Parce que si vous mettez de l'eau, s'il y a trop d'eau, l'acrylique ne sera plus fixé. En revenant avec un pinceau et de l'eau par-dessus, ça va enlever la peinture. Alors que le médium acrylique, lui, il va fixer la peinture. C'est vrai que, OK, c'est vrai qu'il y a tout le temps des coups de pinceau. Il faut dire que c'est une peinture. C'est ça. Mais je pense qu'avec à l'huile, il y a moins de coups de pinceau. Si on peint à l'huile, qu'on veut faire une peinture vraiment très lisse où on ne voit plus le coup de pinceau, à l'huile, c'est plus facile. Parce que, justement, on peut prendre le pinceau éventail et on va faire disparaître toutes les traces de pinceau. On peut le faire. À l'acrylique, ça ne se peut pas parce que si je fonds la peinture, elle devient très mince. Et plus elle est mince, plus elle s'ache vite en acrylique. Donc, il faudrait utiliser des acryliques qui sont retardés. Vous pouvez utiliser des... Il y a une vidéo que j'ai mise dans YouTube où je montre les différentes façons pour retarder le séchage de l'acrylique. Et ce que j'ai retenu, au final, c'est que le mieux, c'était la glycérine, l'utilisation de la glycérine. Cherchez ça dans la chaîne YouTube. Vous allez trouver ça. Vous allez voir. J'ai fait le test, la comparaison avec le retardateur, avec la glycérine, avec du médium à pouring. Un autre produit aussi. Je ne me souviens plus le nom. En tout cas, j'ai fait des tests et puis la glycérine, c'est ce qui était pas mal mieux. Effectivement, vous allez pouvoir quand même supprimer les traces de coups de pinceau. Mais ce qu'il y a, c'est que pour arriver à faire ça, il faut être vraiment, je dirais, comme très bon en peinture. Pour être rapide, il faut être très rapide pour enlever les traces avant que ça sèche. C'est compliqué. L'acrylique, c'est ça. C'est compliqué. Alors, c'est pour ça, quand on peint en acrylique, il vaut mieux peindre de façon un peu plus impressionniste, voire post-impressionniste, expressif et laisser les coups de pinceau. Quand on les voit, on fait de la peinture, on ne peut pas de la photo. Si vous voulez faire de la photo, une peinture photoréaliste qui a des grandes surfaces avec des U, des uniformes, des choses, des aplats ou des fondus importants, oh mon Dieu, l'acrylique, ça va être très, très difficile. Sa deuxième question, elle dit, quand elle fait des tableaux, tu sais, le fond foncé, sur rouge ou noir ou une autre couleur foncée, quand c'est sec, il faut faire des traits blancs par-dessus. Comment on fait pour ne pas que le blanc, comme elle dit, ça ne fait pas blanc éclatant parce qu'elle voit à travers. Oui, le blanc, il devient transparent. Oui, c'est sûr. Quand on peint sur du foncé avec du blanc, il va falloir mettre plusieurs couches de blanc. C'est ça. On est obligé, parce que même si votre blanc est beau, là, vous le mettez, il est magnifique, en séchant, il va ternir, il va devenir plus transparent un petit peu, il va foncer un peu puis on va revoir ce qui est en dessous. Alors déjà, un, il faut des bonnes peintures acryliques, de bonne qualité. Si vous faites une petite ligne fine de blanc avec un blanc liquitex, haute viscosité ou blanc golden, golden aussi, qui est de la bonne peinture, vous allez voir que ça va rester blanc puis on ne verra pas à travers. Maintenant, si vous prenez une peinture de moins bonne qualité en acrylique, qui a beaucoup plus de diluant, pas de diluant, de médium et pas beaucoup de pigments, c'est du polymère. S'il y a beaucoup de polymère et pas beaucoup de pigments, votre peinture va être transparente. Donc, il faudra plusieurs couches, c'est sûr. OK. On continue avec la vidéo comment j'ai peint ce magnifique chaton avec presque rien. Le chaton, c'est maillard. Oui. C'est Maud. Bonjour Maud. Bonjour Maud. Je n'ai pas dit le reste, mais Maud, c'est Maud. Elle dit, quels sont les pinceaux que vous avez utilisés pour faire les arbres et les pupilles du chat? Vous avez parlé de pinceaux liner. Oui. Où peut-on les commander et quelle est la marque? Ah, bien OK. Le pinceau que j'ai utilisé, c'est celui-là, pour faire les dieux, voilà. C'est pour faire tout le tableau, j'ai utilisé mes connoisseurs. Langue de chat. Et j'ai pris le rond ici, petit rond numéro 1. Vous voyez, rond numéro 1, c'est quand même pas tout petit petit, c'est ça. Je me mets où? Je me mets là, voilà. Voilà le rond numéro 1. Vous voyez? Après, j'ai utilisé beaucoup le numéro 2 en langue de chat, le numéro 4, le numéro 6, ça c'était un 6, ça c'était un 4. 4. Langue de chat, Langue de chat numéro 8. Voilà, ça ce sont les pinceaux connoisseurs. Je vous mets le gros ici, vous allez peut-être mieux le voir. Connoisseurs. C'est fabriqué aux Etats-Unis, au Sri Lanka, je pense, mais c'est vendu aux Etats-Unis. Black and white, parce que les poils sont noirs et blancs, c'est du sanglier. Hog, Philbert. Voilà, manche longue, Philbert, Philbert, c'est langue de chat finalement. Mais là, pour les yeux, j'ai utilisé le rond. Voilà, et j'ai utilisé le traînard. Le traînard, je pense, c'est même pas celui-là, j'en ai plusieurs. Oui, j'en ai un autre ici. Ah, il y a beaucoup. Ah, c'est les mêmes. Deux identiques, tiens. Le problème, c'est que mes traînards, je les laisse traîner. Alors, voilà, ça c'est ça. C'est avec ça que j'ai fait un petit pinceau. Voilà, c'est des poils très longs et très souples et en synthétique. Et là, ça vous permet de faire des petites touches, des petits détails très très minces lorsqu'il est mouillé. Donc, ça c'est la marque Curie's, vous ne trouverez pas ça en Europe certain. Elle m'a dit, elle demande où qu'on peut les acheter. Dans tous les marques. Alors, pour acheter ça, vous allez dans le rayon des pinceaux pour l'aquarelle. parce que c'est un manche court et vous allez utiliser des pinceaux qui sont un bon réservoir aussi puisqu'on peint très liquide avec. Que ce soit de l'acrylique ou en huile, on peint très liquide. Beaucoup de diluants pour la peinture à l'huile, du médium à peindre beaucoup pour la peinture acrylique et même de l'eau. Je mélange les deux à ce moment-là et c'est tellement liquide qu'on peut peindre très mince avec ça. Voilà. Donc, ces pinceaux, des ligneurs, des traînards, des traceurs, ça s'appelle un peu tous ces noms-là selon les marques. Vous en trouvez dans toutes les marques. Les numéros, ça ne veut rien dire. Vous allez avoir... Ça, c'est un numéro 1. J'ai un numéro 10-0 qui est... On va dire qui n'est pas plus mince que celui-là. Les numéros ne veulent rien dire. Vous le prenez, vous le regardez. Il faut que les poils soient assez longs et qu'ils soient bien souples et bien minces. OK. On continue sur la vidéo « Peindre en valeurs hautes ». Oui. OK. C'est Paul. Bonjour, Paul. Bonjour, Paul. Qu'est-ce que c'est les valeurs hautes et les valeurs basses ? Si vous prenez une roue des couleurs comme ça, vous avez l'échelle des gris ici, là. Du blanc au gris. Puis, le gris fonce de plus en plus vers le noir. C'est ça, les valeurs. Donc, les valeurs hautes, c'est l'éclair et les valeurs basses, c'est l'effoncée. Ah, tu vois, je pense que c'est très clair. Tu vois, le 10, c'est le blanc, le 9, le 8, c'est ça. Mais moi, j'ai déjà fait des échelles de valeurs où j'ai inversé, mais ce n'est pas bien grave. c'est pourvu qu'on ait une référence. Voilà, le 1, c'est le noir et le 10, c'est le blanc. Tu sais, on dit on éclaircit, on assombrit. Donc, valeur haute, valeur basse. Voilà, et donc, cette question a été posée dans la vidéo peindre en valeur haute où j'ai fait un tableau au complet où toutes les couleurs sont pâles, il n'y a rien de très foncé. J'ai fait une autre vidéo avec un tableau où là, c'est tout en valeur basse et très foncé. Alors, c'est sûr que ça donne des peintures un peu spéciales, mais en valeur haute, on voit beaucoup de tableaux de Claude Monet ou Cézanne même où c'est tout peint en valeur haute, surtout Claude Monet, je pense. OK, on finit avec la vidéo « Les couleurs de l'automne en peinture acrylique dans le paysage ». Oui, OK, oui. C'est encore Samia. Rebonjour Samia. Rebonjour Samia. Elle dit j'ai fait un retour sur cette ancienne vidéo parce que je me suis récemment plus particulièrement penchée sur les couleurs d'automne. Oui. Je fais le constat que lorsque vous parlez d'harmonie colorée, il ne s'agit pas de se limiter en quelques couleurs complémentaires puisque vous utilisez à la fois le rouge, l'orange, le vert, le jaune et aussi du bleu. Il s'agit davantage de disséminer disséminer, c'est ça, disséminer ces mêmes couleurs dans différents endroits du tableau. Je pense que jusqu'ici par erreur qu'il fallait se limiter à des paires complémentaires en évitant trop de paires. Est-ce que tu confirmes ? Oui et non. Oui et non. Parce que si vous prenez un cercle chromatique comme celui-là, vous l'achetez dans le commerce et de l'autre côté, vous avez justement les exemples d'harmonie colorée. En faisant tourner la roue, vous avez des triangles. un triangle très mince, un triangle isocèle. Vous avez un carré et un rectangle et bien entendu, après ça, lorsque vous le faites tourner, vous allez faire correspondre des couleurs. Donc, trois pour les triangles, quatre pour les carrés et les rectangles ou bien vous avez aussi ici le complémentaire avec la flèche. Bon. Alors oui, à partir du moment où on prend deux couleurs complémentaires, on a une harmonie. On est d'accord ? L'orange et le bleu, le rouge et le vert. Mais si je prends quatre couleurs, je vais me retrouver avec un carré, finalement. Le carré, j'ai encore le rouge et le vert puis j'ai le... Je vais le mettre ici pour voir, voilà, que je ne me trompe pas. J'ai mon carré rouge et vert puis j'ai le jaune-oranger avec le bleu-violet. Voilà, j'ai une... On va dire deux paires de couleurs complémentaires. Ça marche, ça fonctionne. Vous avez les fenêtres aussi dans le cercle chromatique. Ces fenêtres-là, c'est une harmonie colorée parce que c'est ce qu'on appelle les couleurs adjacentes. Vous voyez ? Attention, les harmonies colorées peuvent être composées d'une multitude de couleurs. On a même des harmonies colorées qui vont utiliser toutes les couleurs du cercle chromatique. C'est faisable. Si vous épluchez un petit peu les livres de peinture, alors on lit moins de livres qu'avant, mais quand on achetait avant un livre sur la peinture, les premières pages sont souvent traitées sur la couleur. Et sur les harmonies colorées, ils en parlaient, des fois on voyait tout le cercle chromatique au complet. La question n'est pas de quelle couleur je choisis pour faire une belle harmonie colorée. C'est vrai que c'est ça, mais aussi c'est comment je les utilise, les couleurs. Parce que même si j'ai deux couleurs complémentaires, il ne faut pas les mettre à force et quantité égale. Si j'ai une triade, donc avec trois couleurs, les trois couleurs ne doivent pas être utilisées à force et à quantité égale. Il va falloir calculer tout ça, qu'on va dire certaines couleurs les romprent, les rabattent, et puis d'autres les garder plus vives, selon les quantités qu'on va retrouver dans le tableau, puis savoir aussi où les placer, etc. Donc, c'est assez compliqué les harmonies colorées. Et effectivement, dans un tableau d'automne, ce qui est difficile à gérer, justement, c'est ça, parce qu'on risque facilement de se retrouver avec un paysage, surtout ici au Québec. Trop de vale. Vous allez avoir un ciel bleu, vous allez avoir beaucoup de vert dans les arbres, vous allez avoir encore des arbres jaunes, des arbres oranges, des arbres rouges, du brun, vous pouvez avoir une rivière, de l'eau avec le reflet du ciel bleu. Et donc, on se retrouve avec énormément de couleurs. On peut avoir des verts vifs et des rouges vifs, puis un bleu assez fort aussi, et des oranges vifs. C'est là le problème où si on peint vraiment, on va dire, la forêt comme on la voit, on risque d'avoir trop de couleurs à des intensités fortes. Et des fois, il va falloir... Alors, ça peut faire une super belle photo, mais quand on le met en peinture, un tableau après, à moins d'être particulièrement photoréaliste, si on travaille ne serait-ce qu'un petit peu impressionniste, le tableau, il ne fonctionnera plus et il va falloir à ce moment-là, le mieux, le mieux, c'est de ne pas mettre toutes ces couleurs-là, mais d'en sélectionner, de mettre une dominante. Parce que vous êtes en automne, vous pouvez très bien ne pas avoir de dominante, on ne sait plus si c'est bleu, si c'est vert, si c'est rouge. Parce que vous avez des... Qu'est-ce que c'est qu'on a ici ? Les érables. On a des bouleaux, il y a des sapins. À un moment donné, ça fait beaucoup, beaucoup de couleurs différentes et c'est difficile à gérer. Et obtenir un beau tableau avec une belle harmonie colorée quand tout est multicolore, ça fait plutôt pizza, pépéroni, fromage. Avec des épinards. C'est ennuyeux, de ton couvre. Mais c'est tout, on a fait toutes nos questions. C'est tout pour les questions ? Bon. Mais oui, ça peut être cool, c'est correct. Oui, heureusement qu'il n'y avait que 13 questions parce qu'on a beaucoup parlé. Oui. Tu as beaucoup parlé. Oui, je parle toujours beaucoup, moi. Alors, voilà, donc, c'est ça. C'est ça, c'est ça. N'oubliez pas, alors, si vous n'avez pas encore téléchargé, justement, le e-book où on parle aussi des harmonies colorées, le lien est dans la description sous la vidéo. Et voilà, je pense qu'on est passé au travers de tout ça. Puis, on va leur donner, à un moment donné, on va faire questions et réponses au Mexique parce qu'on s'en va au début février. On s'en va encore un mois et demi là-bas. On va aller prendre encore des cours avec l'aquarelle. Puis, on va vous montrer ça, là, des photos là-bas. Voilà, on va sûrement, je vais sûrement faire des tournages de vidéos des techniques du mercredi là-bas aussi, sur la plage, au chaud et au soleil. On a besoin de vitamine D. Ah oui, on est juste toutes blanches, moi. Je suis aussi toutes blanches. Ce n'est pas juste pour la peau, c'est surtout pour le moral aussi. Ah oui, oui, oui. Alors, ben voilà, on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo de questions et réponses. Oui, puis toi le mercredi. On ne sait pas quand. Tu es toujours là. Et prochainement. Et le mercredi aussi, tous les mercredis. Et surtout, merci encore pour tout ce que vous mettez comme commentaire dans les vidéos. On apprécie énormément. Merci d'être si nombreux. et on vous souhaite encore une super belle année 2024. Merci. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada